Bonjour Bastien Rieux, j'espère que tu vas bien, je te présente Bastien Rieux, photographe animalier, on va dire que tu es professionnel ? Oui, je suis professionnel, je suis à ton plein. Ok, donc je voulais savoir un petit peu, pour te présenter aux spectateurs, où tu habites, dans quelle région es-tu ? Oui, écoute, moi j'habite en région Rhône-Alpes, entre Lyon, Grenoble et Chambéry, vraiment à l'intersection de ces trois villes, près de Bourgouin-Jallieu, donc en pleine campagne, mais je ne suis pas loin de pas mal de choses, donc c'est assez chouette, ça fait longtemps, j'y vis depuis presque toujours, donc du coup, j'ai un peu de terrain, là il fait beau, je vois quelques mésanges qui se baladent par la fenêtre, donc c'est assez sympa, malgré le confinement, ça va, je n'ai pas à me plaindre, et c'est un endroit que j'aime bien, où je peux aller en montagne assez rapidement, en moins d'une heure, je peux aller dans la dombe, je peux aller dans pas mal d'endroits assez rapidement, et en même temps, ici c'est assez agricole, mais malgré tout assez sauvage, donc au piège photo, je vois pas mal de trucs sympas, pas très loin de la maison, qui se baladent, donc voilà. D'accord, super, quel matériel tu utilises ? Moi je travaille avec du matériel Canon, bon pas parce que c'est forcément mieux que les autres, c'est juste que j'ai commencé comme ça, comme beaucoup de photographes, et que du coup, voilà, je me suis, j'ai gardé cette marque par facilité, et j'utilise un hybride, là en ce moment, un EOS R que j'ai acheté à sa sortie, que j'aime beaucoup, franchement, ça change la vie pour notamment tout ce qui est mis au point macro, manuel, etc., c'est vraiment génial, et voilà, j'ai un 300 mm f28, j'ai un 150 macro Sigma, ancien, non stabilisé, que j'adore, j'ai un MPE65, donc c'est un objectif qui va au-delà des rapports 1-1, pour aller faire des petits cols en bol ou autre, et puis, qu'est-ce que je vais avoir ? Un 70-200 f4, et puis un 50, un 16-35, F4, de chez Canon également, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est vraiment l'essentiel, c'est ça, avec des flashs, des accessoires divers et variés, ta petite barrière qui me sert de temps en temps, j'ai aussi, je t'avais demandé de me faire des batteries gel pour alimenter des flashs, pour que ça dure 1, 2, 1, 2 ou 3 jours, pour essayer de faire des photos de nuit, et là, je vais m'y intéresser, je vais m'y atteler prochainement, je pense. Super ! Et donc, est-ce que tu fais des stages, est-ce que tu proposes des stages, ou tu as des livres aussi, je crois ? Alors, des livres, j'ai fait un petit livret il y a quelques temps, mais qui est en rupture, j'espère en faire un autre prochainement sur mon travail en règle générale. Après, oui, oui, j'organise des stages, en effet, notamment au printemps, donc sur la thématique de la macro et le développement créatif en macro, notamment, ou avec des petits groupes, alors parfois, c'est sur deux jours, où les gens viennent à la maison, un truc un peu convivial, et j'essaie de leur partager mon univers et ma passion et ma vision de la photographie, et on essaie de découvrir ça ensemble, donc à trois personnes, et puis des stages de cinq, avec un groupe de cinq, où c'est à la journée, sur des thématiques plus ciblées, et voilà, on s'amuse et on part rencontrer la faune et la flore de proximité, et on essaie de, par un prisme un peu créatif, de mettre en valeur ce qu'on voit, et ce qu'on rencontre, et les espèces qu'on rencontre. Voilà, j'ai un site, ouais, aussi, j'ai www.bastienu.com, donc là-dessus, et là, je suis en train de bosser dessus, c'est pour ça que je ne suis pas très réveillé, parce que j'ai bossé tard, mais je suis en train de bosser sur une petite boutique en ligne, parce que, voilà, en ce moment, c'est vrai qu'on peut plus difficilement se déplacer, etc., et communiquer, et vendre nos petites choses, donc je suis en train de m'amuser à faire une petite boutique en ligne sympa, qui, je pense, quand la vidéo sera sortie, sera en ligne, donc que si les gens sont intéressés pour aller jeter un oeil, et bien, ils sont les bienvenus sur mon site, et voilà. Tu peux redonner le nom du site ? Ouais, en tapant Bastien Riu sur Internet, théoriquement, on devrait tomber sur mon site, mais sinon, c'est www.bastienriu.com, voilà. Ok. Écoute, tu vas pouvoir nous présenter des photos. Ah oui, avec plaisir. Je vais laisser la main, et… Alors, attends, je vais essayer, parce que je ne suis pas très doué, mais je vais essayer de refaire le schéma qu'on a vu ensemble. Hop. Voilà. Et puis, je vais agrandir ça. Parfait. Alors, du coup, une fourmi des bois, dans un univers assez onirique et utopique, où je voulais vraiment essayer de sortir un peu du cadre réel, et c'est fait à la maison. J'ai la chance d'avoir une jolie fourmilière, et pourtant, je ne suis pas en montagne, forcément, je ne suis pas loin, mais voilà, j'ai une belle fourmilière de fourmis des bois, et du coup, j'essaye de m'amuser régulièrement, essayer de les mettre en valeur du mieux que je peux, et voilà. Donc là, c'est une double exposition, en fait, tu as la fourmi qui est mise dans un mini-studio, vraiment avec des éclairages, donc c'est fait en extérieur près de la fourmilière, mais il y a quand même un vrai travail de préparation. Et voilà, donc j'ai essayé, donc la fourmi, elle est faite au MPE 65, donc c'est vrai que c'est assez exigeant en termes de mise au point, il faut être super précis, ça bouge dans tous les sens, c'est petite bête, donc c'est un peu du sport parfois. Et voilà, je me suis débrouillé pour essayer d'avoir une ambiance très, très pure autour, donc c'est éclairé avec des flashs, alors je ne sais plus exactement, mais je pense trois flashs, un qui éclaire légèrement, un petit premier plan qui sert de petit voile là sur les pattes, et puis un sur la fourmi et l'autre en arrière-plan. Et puis ensuite, j'ai pris une photo d'un flair avec des graines de boursa pasteur, en fait, où c'est ce qui forme le rond et l'espèce de, enfin les graines qu'on aperçoit. Voilà, et pour essayer de canaliser un peu le regard et puis donner envie, comme si la fourmi rêvait, et puis nous, on essaye de se laisser porter par tout ça, voilà. Je me suis bien amusé, c'est fait il y a quelques années, et j'avais bien galéré, souvent c'est un travail de plusieurs jours, pour que la fourmi passe où on veut qu'elle passe, etc. C'est du sport, mais j'adore ça, t'es dans la nature, t'es bien, et donc du coup, c'est assez sympa de s'acharner un petit peu, tout en respectant les insectes ou les espèces avec lesquelles on travaille, et du coup, voilà. Parfait. Je t'en montre une autre ? Tu veux que je t'en montre une autre, Marc ? Oui, vas-y, je t'écoute, vas-y, vas-y. Allez, super. Et bien, on passe à une petite mésange bleue, du coup, qui est faite à la maison, toujours. Alors souvent, de toute façon, alors même si je me suis baladé un petit peu ailleurs, mais assez peu, en Croatie l'année dernière, et on en verra d'ailleurs des photos, et puis là, j'étais en montagne il y a quelques jours avant le début du confinement, mais j'aime beaucoup et j'essaye de mettre en valeur vraiment la faune et la flore qui est au pas de ma porte, et j'adore ça. Alors, donc ça, c'est fait à la mangeoire, à la maison, et du coup, l'idée, c'était bien sûr de dissiper cette mangeoire, et puis de changer un peu, encore une fois, essayer d'emmener les oiseaux, alors je n'avais pas forcément prémédité que ce soit une mésange, mais un passereau qui vienne à la mangeoire et essayer de se lancer le défi, de figer les ailes à l'envol pour donner un peu de dynamisme, et puis dans un environnement très particulier. Alors, tu vois, tout ça est fait quand même, malgré tout, toujours, une grande, grande partie est fait à la prise de vue, pour moi, le post-traitement, il est important aussi, mais je ne le néglige pas, pour moi, ce n'est pas un mal forcément, mais par contre, j'essaye vraiment de rester dans cet esprit de photographie, il n'y a pas de détourage, de suppression d'éléments ou d'ajout d'éléments dans les photos, donc là, ce que tu vois là, c'est vraiment le bokeh, etc., il est vraiment présent à la prise de vue, il est obtenu avec des accessoires, donc en fait, tu as la mangeoire à l'air et puis tu as un premier plan. En fait, pour ceux qui veulent essayer, je le dis, c'est une vite de plexi, un plexi texturé comme une vite de douche, tu vois, qui permet d'expracter un peu la lumière et qui permet d'obtenir tous ces flares, donc une en arrière-plan, une en premier plan, et puis du coup, en essayant de faire attention pour ne pas qu'on voit la mangeoire, etc., en bas, en bas, donc il faut être très minutieux, mais ça marche, ça marche, et ça, c'est fait en lumière naturelle, en fait, à contre-jour le soir, avec une très forte lumière à contre-jour, donc on est, je crois, tiens, on peut regarder peut-être les exifs, les exifs, alors tu vois, c'est fait au 300 mm et puis on est à 8 millièmes de seconde. D'accord. 302.8 à f5, donc pas forcément ouvert en plein et au 8 millièmes de seconde, donc ça permet d'avoir, enfin, il me faut une très grosse lumière, mais du coup, ça permet de figer parfaitement le mouvement de la mésange. Allez, je t'en montre une autre. Merci. Hop. Alors ça, je ne sais pas si tu connais. Vas-y, Marc, lance-toi. C'est une montre religieuse, mais elle a des ailes, donc ce n'est peut-être pas tout à fait ça. En fait, c'est une mantispe d'austérie. Alors, ce n'est pas vraiment une montre religieuse, d'ailleurs, elle n'appartient pas à la même famille. C'est de l'ordre des névropthères, comme les chrysop, par exemple. Et tu vois, ça fait un peu un centaure, je trouve. C'est un insecte facilement, une corde de clèpe un petit peu, avec pas de ravisseuse de menthe religieuse ou en fuse. Et voilà, donc ça, c'est un insecte minuscule, enfin, pas très gros. Franchement, je ne sais plus, mais c'est, je vais te dire une connerie, mais il faudra que les gens éventuellement cherchent sur Internet. Mais c'est vraiment petit, ça fait moins d'un centimètre. Et du coup, c'est un insecte que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé sur ma baie vitrée. Quand j'habitais, j'ai habité quelques années en Ardèche et je l'ai trouvé. Je me suis dit, tiens, c'est incroyable. J'ai essayé de la mettre en valeur. Et voilà, donc c'est difficile. On a peu de connaissances sur cette espèce en France, notamment. Alors, il paraît qu'on la retrouverait dans pas mal de régions, mais elle est très, très difficile à voir. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens plus spécialisés que moi sur les insectes. Et beaucoup ne l'ont jamais vue, rêvent d'en voir une ou on l'a croisée une fois par hasard et on n'a pas eu le temps de la prendre en photo. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu figer cet insecte et d'avoir pu le mettre dans la boîte comme ça. L'éclairage est magnifique. Tu vois, il y a un fond de couleur marron que j'ai placé derrière, un peu à l'image comme les deux images précédentes, en essayant de façonner un petit peu la réalité, en faisant attention encore une fois au sujet. Et j'ai mis des snoots maison. Alors, tu vois, des espèces de chaunes qui permettent de canaliser la lumière. Et j'en ai mis deux derrière qui viennent éclairer sur deux points pour donner cette sensation de lumière derrière le sujet. Voilà. Donc, je me suis amusé. C'est vrai qu'en plus d'avoir… Enfin, c'est surtout que voilà, là, on a un insecte assez difficile à voir et du coup, dans un environnement qui correspond un petit peu à mon style de photo. Donc, quand j'arrive à associer les deux, c'est génial. Je suis content. Tu as même des petits fils. On a l'impression que c'est du givre sur la feuille. Ah ouais, non, c'est des poils d'un chêne. Je ne suis pas spécialiste en feuilles d'arbre, mais c'est un chêne et du coup, tu as des petits poils dufteux à l'arrière de la feuille. D'accord. Ouais. Et là, elle se toilettait en fait. Quand elle fait ça, elle bouge. Normalement, elle est recroquevillée vraiment. Elle a les deux pattes ravisseuses à l'image d'une bande religieuse sur près de son corps. Et puis, parfois, elle te fait des petits mouvements comme ça. Elle a mis une danse pour notamment se protéger, enfin effrayer les prédateurs, une espèce de danse de protection. Il y a quelques vidéos, on en trouve peu, mais il y a quelques vidéos, notamment un spécialiste ou un entomoi qui a fait une petite vidéo sur YouTube que j'ai trouvée en tant qu'en mentispe. C'est assez fascinant. Voilà. Allez, j'essaie de t'en montrer une autre. Allez, on change complètement de sujet parce que du coup, je ne fais pas que de la macro. Et notamment ces dernières années, j'aime bien essayer de m'ouvrir un petit peu à d'autres choses. Et du coup, là, j'étais parti l'année dernière dans la vallée de la Clarée et j'ai eu la chance d'avoir les premières neiges à l'automne. Donc, du coup, c'est fait vraiment il y a un an tout pile, presque, à quelques jours près. Et voilà, je suis arrivé là-haut. Mélèse, orange, incroyable, avec pas mal d'arbres autres qui avaient des couleurs juste sublimes. Et puis, j'ai passé quelques jours, 3-4 jours. Et les premiers jours, pas de neige, rien. Belle ambiance automnale, classique, on va dire, qui reste sublime. Et puis, je notais, je regardais un peu la météo et là, ils annonçaient neige. Donc, je suis monté et j'ai pu figer ces instants-là qui, d'ailleurs, seront publiés dans NetImage, dans le magazine Le Futur qui va sortir certainement pour le mois de décembre, là, début décembre, décembre-janvier. D'accord, tu as un article dessus sur… Voilà. Pardon ? Paysage, plutôt, là, sur… Ouais. Quel est le lien de cet article-là ? Sur la vallée de la Clarée et sur ce type d'ambiance-là, précisément, il y aura pas mal d'une petite série sur cette ambiance et ses premières neiges dans la vallée de la Clarée à l'automne. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un pays de visage, voilà, où j'essaye de garder l'onirisme que j'aime avoir et puis cette invitation à la rêverie dans mes images. C'est un assemblage panoramique, donc c'est fait au 70 mm, on va regarder les exifs, donc c'est fait au 70 mm et puis c'est un assemblage vertical de 4 images verticales, en fait. Ouais. Ouais. Et du coup, du coup, voilà. D'accord. Allez. C'est magnifique. Ben merci, écoute. Ah, toujours un paysage. Donc je te disais tout à l'heure que, ouais, je suis resté dans l'ambiance automnale, je me suis dit, on est en automne, je vais te montrer quelques images automnales, ou dans l'esprit. Et puis ça, c'est fait en Croatie, dans le parc national des lacs de Plivice, où je suis allé l'année dernière avec Julien Bultot, qui est un photographe aussi. Et du coup, on s'est régalé. Alors, on a passé une semaine un peu pluvieuse, mais grâce à cette pluie, on a pu avoir des brumes incroyables, les couleurs, souvent les couleurs avec une pluie ou une non-lumière ou une lumière très subtile. On a des contrastes assez forts, c'est vraiment super. Donc là, je suis monté sur un point haut de cette cascade pour essayer de la mettre en valeur. Et voilà, j'ai pu saisir cette scène-là que j'aime bien, qui a des couleurs qui représentent vraiment l'automne, je trouve. Et voilà, tu vois, tu es là-bas, dans le parc national, tu as une succession de lacs comme ça, et tu as des cascades. Donc à chaque fois, les lacs se jettent dans un autre avec des successions de cascades. C'est énorme le nombre de lacs et de cascades qu'il y a dans ce parc. Et voilà, donc c'est assez touristique en été, mais à l'automne, c'est plus calme. Puis comme nous, le temps était plutôt maussade, il n'y avait pas grand monde. Donc on a pu profiter de la beauté des lieux sans l'affluence assez désagréable parfois de l'été. Voilà, et puis ça, c'est fait du coup 70-200 à 70 mm, je crois. Ce n'est pas un panneau, mais voilà, 70 mm, tu vois, avec un temps de 0,5 de pose. Donc c'est fait sur pied pour avoir un petit filet léger de l'eau. Et voilà, donc là, il y a un post-traitement qui est un peu plus poussé que sur les autres, où j'ai vraiment essayé de faire ressortir un petit peu l'ambiance générale, qui était plus terne. Et je me suis amusé à essayer de mettre en valeur un peu plus les couleurs automnales. Et encore une fois, voilà, invité un peu à rêver. Je pense que sur un joli papier mat, celle-là, elle peut donner la sensation d'être presque une peinture ou un dessin. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après ? Ah oui, toujours fait en Croatie, toujours dans le même parc. Et ça, c'est un pic à dos blanc. Donc, il est très peu commun en France. On le trouve, je crois, dans les Pyrénées. On en trouve quelques-uns dans les Pyrénées. Mais sinon, il est assez rare. Là-bas, il est moins rare. Et voilà, dans une ambiance assez dingue. Alors, c'est une double exposition. Tous les flares que tu vois... Je ne sais pas si on voit ma souris. Est-ce qu'on voit ma souris quand je fais ça ? On voit ma souris ou pas ? Non ? Oui, on la voit. Donc, tous les flares ici, les points jaunes, en fait, qui nous donnent l'illusion du premier plan, sont en fait intégrés dans une seconde expo. Donc, quand je dis double expo, c'est à la prise de vue. C'est fait sur le boîtier directement. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'accentuer un effet général. Donc là, j'ai eu quand même un gros coup de bol. Parce que j'avais que... Attends, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. J'avais que le 70-200 avec moi. Et du coup, je devais quand même avoir une certaine proximité. Et donc, du coup, là, c'est fait à 200 mm. Et j'ai eu la chance que le pic se pose. Il vit vraiment où il fallait. C'était incroyable. Et on le reconnaît. C'était un cas de camouflage, rien du tout. C'était à découvert complet. À découvert complet. En balade, quoi. En bibode. Vraiment dans une forêt un peu primaire, là. Incroyable. Avec des arbres magnifiques, plus que centenaires. Et alors là, ce n'est pas représentatif. Mais il y a des arbres incroyables là-bas. Et d'ailleurs, le pic à dos blanc vit essentiellement dans des vieilles, vieilles forêts. Comme ça. Et du coup, une rencontre superbe. D'ailleurs, on le reconnaît, on le différencie du pic et pêche. Il n'a pas les deux bandes blanches assez longues qu'on peut retrouver dans le dos, sur les ailes du pic et pêche. Ici, il a des petites stris blanches à la place. D'accord. Une photo qui représente bien l'ambiance automnale forestière, je trouve. C'est vrai que les petites tâches brunes que tu as rajoutées en deuxième expo, je n'aurais pas pensé à le faire. C'est un vrai plus. Oui, tu trouves ? Oui, moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne ce côté, ce jeu un peu de cache-cache, puis ce côté un peu intimiste à l'ambiance, tu vois. Et c'est vrai que j'aime bien. Alors, une autre. Clac. Un cormorant pygmé. Encore une fois, en France, il est assez rare. Mais voilà, le plus petit décormorant, et c'est un cormorant que j'ai fait pareil dans le parc national de Kyrka, qui est plus au sud du parc national des lacs de Pliwice, et toujours en Croatie, du coup, dans une cascade avec… Ben voilà, je ne photographiais pas du tout, je n'avais pas du tout prévu de faire des photos d'oiseaux. Mais voilà, on se balade, le cormorant vient se poser sur cette petite touffe d'herbe, et là, je me dis, non, mais là, j'ai les réglages presque prêts pour faire des pauses lentes de cascade. Alors, subtiles, il y a un temps de pause qui est léger, on va regarder, mais voilà, un dixième de seconde. Donc, ce n'est pas non plus un temps de pause démentiel, mais c'est fait au 302. F14, un dixième de seconde. Et du coup, voilà, il bougeait, sa tête, bien sûr, très souvent, il bougeait. Donc, il y avait toujours des cormorants un peu flous, alors il n'est pas parfaitement piqué, mais si on zoome un petit peu à 100% ou presque, je ne sais pas comment… Ah non, je ne peux pas. Ouais, non, je ne vais pas pouvoir. C'est pas grave, c'est… Ouais, non, mais voilà. En tout cas, il est assez bien figé, je trouve. Et du coup, c'était chouette d'avoir ce cormorant pigmet statique avec ce petit mouvement de l'eau ici, une petite brume là qui naissait au début de la cascade. Là, ça donnait une ambiance, encore une fois, que j'aimais beaucoup. Et voilà. C'est bien ce contraste entre tout ce mouvement un peu turbulent et cet oiseau fixe, presque un peu figé. Il y a un contraste de mouvement qui est intéressant. Ouais, 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 je trouve aussi, je trouve qu'il se passe quelque chose. Alors, des fois, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je me dis, je l'aime bien. Je l'aime bien ou j'en sais rien ou je crois que je la déteste ou je ne sais pas si je la déteste ou si je l'adore. Des fois, je la laisse dormir, j'essaye de voir. Il y a des trucs, il y a des instants ou des moments, des scènes ou des rencontres qui sont plus importantes finalement que la photo en elle-même. Et l'émotion qu'on a eue et on a envie de la partager avec les gens. Il y en a d'autres où vraiment tu te dis, voilà, il y a quelque chose qui pourrait peut-être parler à d'autres gens que moi. Et je trouve que la difficulté, c'est de retranscrire les instants et les émotions qu'on a pu avoir dans la nature par la photo. Et le paysage animalier, un petit peu comme ça, à cette image ou comme le piquet d'eau blanc, c'est vrai que parfois, ça permet de mettre l'animal dans son environnement. Et c'est assez intéressant, je trouve, pour faire passer un message et une émotion. Alors, une autre. Ah, on passe dans la montagne et dans le Vercors avec des bouquetins. D'ailleurs, cette image, je devais l'exposer à Montier cette année. J'ai exposé à Montier théoriquement. Donc, ce sera une partie remise. Mais voilà, ça fait partie de ma nouvelle expo. Et du coup, voilà, peut-être que les gens qui voient cette vidéo et qui iront à Montier l'année prochaine, ou à Namur ou dans d'autres festivals, là, verront en grand format des gros mâles bouquetins qui étaient posés avec un effet en premier plan qui se donne ce côté voile, en fait, qui est un petit accessoire que j'ai mis devant la lentille frontale et qui donne, c'est fait au 70-200, ça aussi. Voilà, 200 millimètres avec une grosse lumière, donc au 5 millièmes de seconde. Et j'ai un peu fermé le gaffe à 6-3 pour être prêt d'avoir une netteté correcte. Et voilà, donc ça donne encore une fois une ambiance assez particulière. C'est sérieux. Ouais. C'est super. Ça change tout à fait de ce qu'on voit d'habitude. Ouais, c'est ça. En plus, on voit qu'il y a vraiment énormément de cornes. C'est une forêt de cornes. C'est magnifique. Ouais, en fait, ils sont tous couchés, tu vois. Et puis d'ailleurs, moi, franchement, je les ai observés pendant ceux-là, pendant vraiment 3-4 heures, là. Et puis parfois, il y avait un randonneur qui s'approchait un peu trop près. Alors, ça faisait lever. Alors, ils sont très flegmatiques, donc ça va, il faut faire attention. Mais il y en a qui ne font pas très attention parfois. Bon, heureusement, voilà, c'est des animaux qui sont quand même assez tranquilles. Donc, il faut vraiment les embêter pour que toute la troupe se lève. Mais voilà, là, ils étaient tous couchés tranquilles. Et puis à un moment, ce mâle s'est levé et du coup, il se détachait. Ça permettait de le mettre en valeur dans l'image. Et puis encore une fois, quand je dis accessoire, ça peut être un petit mouchoir. Ça peut être des choses devant, en fait, qui donnent un voile. Et ça crée un vignettage, mais qui n'est pas fait en post-traitement, qui est fait à la prise de vue. Donc, quand tu fais un petit quelque chose devant qui te permet d'avoir un petit flou, ça vignette un peu, ça permet d'empêcher un peu la lumière de rentrer. Et puis, ça crée vite des ambiances assez fantasmagoriques comme ça, assez particulières. Encore une fois, malgré le fait que parfois, il n'y a pas des conditions exactement comme ça en réalité. Mais ça va me permettre d'emmener la photo ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup utiliser pas mal d'accessoires comme ça pour essayer de mettre en valeur les sujets que je rencontre. Oui, tu travailles énormément tes photos. C'est bien, très très bien. Oui, j'aime bien penser mes photos. Alors, parfois, je compte sur le côté spontané, mais c'est vrai que là, les photos que je te montrais, à part les rencontres comme ça, sauvages, j'aime bien essayer de les penser, d'essayer de savoir un petit peu ce que j'ai envie de montrer, de dire comment j'ai envie de le faire, qu'est-ce que l'atmosphère du jour m'évoque. Et j'essaye de mettre en valeur tout ça, le mieux que je peux, et surtout avec ma sensibilité du moment, les conditions météorologiques du moment. Et puis voilà, donc j'essaie vraiment de m'éclater avec ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'amuse. D'ailleurs, c'est ce que je propose en stage, en fait, par exemple, même si on ne travaille pas sur des boutons, mais l'idée, c'est d'aller creuser, savoir ce qu'on veut dire, essayer de raconter des histoires, et puis surtout sa propre histoire. Essayer d'avoir une identité, que les images nous correspondent, et voilà, de trouver un juste équilibre entre tout ça. Et je m'amuse beaucoup avec ça. Une balance des blancs très chaude. Souvent, j'aime bien le faire à la prise de vue, même si ça n'a pas vraiment grand intérêt. Enfin, je vais dire en post-traitement, mais j'aime bien jouer sur les Kelvin à la prise de vue. Donc là, volontairement, j'ai mis ça à 9000 Kelvin, tu vois, très chaud, alors que l'ambiance n'était pas si chaude que ça. Et du coup, ça rend... Dans la journée, c'était quelle heure ? C'est en milieu d'après-midi, ça. Oui, d'accord. C'est l'illusion d'un coucher de soleil, tu vois. J'ai l'impression que c'est un lever de soleil dans la brume. Alors qu'on regarde bien, tu vois, si on fait attention, en fait, la lumière des cornes notamment et du dos, tu vois, le bouquetin, il est éclairé sur le dos. Donc, on voit que la lumière est assez haute. Et pourtant, ça donne cette atmosphère vraiment particulière. Allez, je t'en montre une autre. Ah ben, un paysage. Eh ben, un paysage qui est fait dans la vallée de la Clarée et qui est fait il y a quelques jours. Je suis rentré le jour du confinement. Précipitamment ou presque. Donc, j'avais prévu de traîner un peu plus là-haut. Donc, j'ai bivouaqué là-haut. Il y avait eu... Ben, il n'y avait pas de neige cette fois. Contrairement à l'année dernière et le paysage qu'on a vu avant. Et du coup, j'ai pu profiter des belles ambiances automnales. Alors, un peu plus haut, il y avait un petit peu de neige, mais elle était un peu plus... Comment dire ? Ça avait un peu fondu, donc elle était un peu moins d'esthétique. Et je suis redescendu un peu plus bas dans la vallée. Et du coup, là, il n'y avait pas de neige. Et on avait vraiment ces couleurs incroyables des mélèzes. Voilà. Donc, tu vois, une photo d'il y a quelques jours est faite au 16-35, du coup, à 18 mm, f9, un deux centième. Voilà. Montée un peu en sensibilité parce que j'avais une vitesse un peu limite. et puis, voilà. D'ailleurs, c'est un assemblage, ça. C'est un assemblage de trois images. Donc, ça fait un ultra grand angle. Là, on tord un peu la réalité et ça permet de, encore une fois, plonger dans quelque chose d'intéressant, je trouve. Voilà. Tu assembles des photos pour avoir une meilleure définition ? Ouais. D'accord. Ici, surtout pour agrandir le champ de vision. D'accord. Tu vois, on est plus large que 16 mm, en fait. On est sur un truc qui est très large et qu'un optique, à part un fish-eyes, ne pourrait pas mettre en valeur. Et le fish-eyes déformerait énormément alors que là, du coup, ça déforme mais ça se voit moins et c'est plus onctueux, je trouve. Voilà. Donc, en paysage, c'est assez intéressant, je trouve, parfois, de faire un assemblage panouin. Alors, je fais ça sur Lightroom maintenant. Ils font ça très bien. Là, ça marche super bien. Et du coup, tu assembles tes trois images verticales, là, en l'occurrence. Et ça, tu fais ça. Avec un pareil de post-traitement, quand même. Sur les paysages, j'essaie de les pousser un peu parce que c'est comme ça que j'arrive à retranscrire ce que je considère avoir ressenti et vu au moment de la prise de vue. Souvent, c'est vachement plus plat, quand même. Donc, en paysage, là, comme je m'y intéresse depuis quelques temps, c'est vrai que je pousse vachement plus les curseurs. Et puis, finalement, au début, je me disais « Non, il ne faut pas, il faut rester nature, il faut machin, truc. » Et puis, finalement, je me plais bien. Et puis, j'essaie de me détacher un petit peu parfois du carcon qu'on peut avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer du temps dans la nature, de profiter d'elles au maximum, de prendre du plaisir, de faire très attention à ne pas avoir un impact important sur les espèces avec lesquelles je travaille, tout en s'autorisant à utiliser des accessoires, à faire des mini-studios, etc. Mais, voilà, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre tout ça et de ne rien m'interdire à partir du moment où je considère avoir un impact très minime sur tout ça et sur mon environnement. Et l'éthique est importante pour moi. Par contre, le fait de post-traiter, etc., je pense que c'est important de faire ce qu'on veut, d'être tolérant aussi à ceux avec les gens qui ne pensent pas forcément comme nous dans la limite du raisonnable et surtout, voilà, s'éclater, se faire plaisir. La photo, on est là pour ça. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ah non, mais lui, il a dit qu'il ne fallait pas faire ceci ou cela. Ah ben, lui, il a dit que c'était bien. Voilà, il faut s'ouvrir un minimum. Là, quand tu post-traites, tu prends du plaisir à faire ça. Peu importe comment tu l'as fait, l'idée, c'est que ça t'appartienne et de s'amuser avec ça, quoi. OK. Voilà. Bravo, bel esprit. C'est magnifique, toutes ces photos. On a l'impression que tu es inspiré par certains peintres impressionnistes, des fois. Ouais, écoute, ça me fait plaisir que tu me dises ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je change de photo. C'est la dernière en même temps. L'idée, c'est... Moi, j'ai fait une école d'art appliqué. J'ai fait beaucoup de dessins et un peu de sculpture. Et c'est vrai que quand je me suis mis à la photo nature, alors je connaissais un peu la nature, mais je ne connaissais pas la photo du tout, je me suis dit, tiens, voilà, moi, j'ai envie de me rapprocher un petit peu de tout ça, tu vois, de cette ambiance de peinture, cette sensation d'aquarelle parfois, où on ne sache plus forcément où on est, si on est dans la photo, dans la peinture. J'aime bien essayer d'accentuer cet effet avec déjà tous mes réglages. Et puis le papier, avec un papier mat, avec un grain un petit peu texturé qui va amplifier l'effet. Et tout ça mis bout à bout, finalement, tous ces détails mis bout à bout, vont vite donner cette sensation parfois et créer une espèce d'ambiguïté, on ne sait plus trop où on est, entre la photo, entre la peinture. Et j'avoue que j'aime beaucoup ça et c'est ce que je recherche. Je ne suis pas étonné parce que j'avais ce sentiment-là, effectivement, qu'il y avait une sorte de philosophie, de sensibilité artistique un peu historiquement vécue. Donc, on se sent. Écoute, c'est vraiment important pour moi et puis du coup, je m'en détache. J'essaie de vraiment vivre avec ça et mon travail est vraiment associé à ça. D'ailleurs, je n'ai pas lâché et puis j'y reviens à la peinture, même à la sculpture. Là, je m'amuse, j'ai fait une petite chouette effraie en sculpture pendant le confinement dernier. C'était assez chouette. C'est le cas. Matériaux ? Alors, c'est de la terre, on appelle ça de la plastiline. C'est une terre avec des huiles qui est malléable, qui ne sèche pas. Et puis après, j'ai fait un moulage et du coup, le moulage, je peux le faire en plâtre avec différentes coulées. Et donc, voilà, j'essaie d'après patiner les plâtres pour donner des effets. Donc là, je m'amuse avec ça. Et pour revenir à la photo, du coup, c'était une libellue dans un champ de graminé sec en été. Et c'est fait au grand angle. Donc, je voulais fixer un petit peu ce truc macro, voilà, objectif macro, etc. Et puis là, temps un peu maussade, comme ça, un peu chargé. Et puis, et puis une petite libellule posée, donc il n'avait plus en fait et elle ne bougeait pas. Parce que là, je suis à quoi ? Je n'ai pas les exigts, mais je suis à 16, je suis au 16 millimètres, je pense. Donc, je suis vraiment collé ou presque à la libe. D'accord. Voilà. Et donc, ça te donne une ambiance un peu distordue comme ça qui permet de mettre en valeur les graminés. Et puis, le petit point lumineux derrière, c'est magnifique. Ouais, 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 que j'ai accentué, bien sûr, mais qui était présent. Et tu avais ces percées de lumière avec cette ambiance bleutée. Pareil, j'avais mis une balance des blancs assez froide. Et puis, après, j'ai essayé de moduler pour aller vraiment créer des petites nuances bleues. D'accord. Voilà, c'est une photo que j'aime bien et qui d'ailleurs sera aussi dans l'exposition, on va dire, de l'année prochaine maintenant et qui se retrouvera dans pas mal de festivals certainement ces deux prochaines années. Ok. En tout cas. Voilà, voilà. Écoute, magnifique, Bastien, je te remercie beaucoup de cette présentation. On peut se revoir, là ? Ouais, écoute, attends, je vais déconnecter ça. On s'y renvoie. Hop. Alors, attends, il y a la vidéo. Voilà. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est impeccable. Ah, super. Écoute, je te remercie donc beaucoup et puis à bientôt sur un festival alors. Eh bien, oui, à bientôt. C'est moi qui te remercie. C'était un petit moment sympa. C'est innovant. On essaie de faire un truc un petit peu différent de l'habitude et je pense que finalement, ça, c'est un peu surprenant et c'était une très bonne surprise et je pense que je vais continuer cette histoire sortie du confinement parce que c'est très intéressant d'avoir le photographe qui commande en direct la photo qu'on regarde. C'est un petit peu différent de ce qu'on voit dans les festivals parce qu'on voit bien les photos. On n'a pas le commentaire souvent en même temps du photographe. Là, on a les deux, donc c'est génial. Et ça profite aussi aux photographes qui voient les spots mais aussi à ceux qui sont à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Donc, c'est un truc peut-être persévéré. En tout cas, merci Boussard. C'est prévu et à bientôt alors. Eh bien, à bientôt et merci à toi. Bonne journée. Salut. Bonne journée.